Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo pour vous parler de communication positive. Je suis Aude Milési, conférencière, formatrice et consultante en stratégie de communication. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui m'est cher puisque j'accompagne de nombreuses personnes sur cette thématique, c'est la communication sur les réseaux sociaux, plus spécifiquement les réseaux sociaux de manière professionnelle. Je rencontre tous les jours, et encore aujourd'hui, des personnes qui n'osent pas communiquer sur les réseaux sociaux. Alors qu'elles ont besoin, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des commerciaux, qui ont besoin de trouver de nouveaux clients, de nouveaux prospects, qui ont besoin de communiquer sur leur expertise, sur leur savoir-faire, sur leur réussite, bref, qui ont besoin de faire savoir leur savoir-faire. Or, il y a des blocages qui existent. Pourtant, ces personnes-là, sur des réseaux physiques, ont une facilité à aller vers l'autre. Donc, moi, je les amène à réfléchir, et je vous amène à réfléchir, si c'est aussi votre difficulté, à faire le parallèle qu'un réseau physique et un réseau social, c'est exactement la même chose. De toute façon, ce sont tous les deux des réseaux sociophiles, c'est presque une erreur de langage de parler de réseaux sociaux. Les réseaux sur le web, c'est exactement la même chose, dans la mesure où nous allons à la rencontre de personnes, ça a beau être de manière numérique, nous rencontrons des vraies personnes avec qui nous avons de vrais échanges, qui vont percevoir, au travers de notre communication, qui nous sommes vraiment. Et c'est là que tout se joue. Donc, si, premièrement, vous arrivez à lâcher vos peurs de jugement, du manque de légitimité, de la faute d'orthographe, etc., etc., si vous lâchez toutes vos peurs, déjà, il sera plus facile pour vous de faire le deuxième point, qui est d'oser. D'oser écrire sur les réseaux sociaux. Osez écrire sur ce que vous faites, qui vous êtes, comment vous le faites, sans avoir cette peur d'être jugé pour un manque d'humilité. Ce sont des réseaux professionnels, et justement, l'objectif est que tout le monde puisse savoir ce que vous faites, et comment vous le faites, et pourquoi vous le faites, etc., etc. Donc, il va falloir, en deux, oser une fois que vous aurez lâché vos peurs. En trois, ce qui est important pour moi à retenir dans notre communication sur les réseaux sociaux, virtuels, numériques, c'est que notre communication doit être identique à celle que nous avons quand nous rencontrons des personnes physiques. Nos valeurs sont les mêmes, nos produits ou nos services sont exactement les mêmes, nous sommes la même personne. Alors, pourquoi aller essayer de montrer une image différente ? À moins qu'on soit complètement en désaccord, mais à ce moment-là, il faut faire accompagner sur son image, sur l'autre image qu'on véhicule d'un point de vue physique quand on va sur des rencontres en networking. Donc, l'idée, c'est vraiment de laisser vos valeurs transpirer, vraiment, qu'on puisse savoir qui vous êtes. Si vous êtes quelqu'un de plutôt dynamique, de quelqu'un de plutôt créatif, de quelqu'un de plutôt expansif, etc., etc., en tout cas, vos traits de personnalité au travers de votre communication, il est important de les laisser s'exprimer, vraiment. Et puis, en dernier point, le quatrième point dans votre communication, c'est d'être attentif au mot que vous utilisez pour qu'il soit le plus positif possible et qu'il transparaît vraiment qui vous êtes au fond, là, au niveau de votre cœur, pour que les personnes qui vont vous lire puissent le ressentir de manière plus fine, plus sensitive, si elles ont envie d'aller vers vous. Plus vous serez authentique, plus vous parlerez, communiquerez avec votre cœur, même au travers de l'écrit, plus ça se ressentira, et plus les personnes via les réseaux du web vont avoir envie de venir vers vous. Mais c'est exactement la même chose dans la vie physique. Si vous dégagez une belle énergie, on aura envie de venir vers vous, alors que si vous faites la tête, personne ne deviendra. Mais c'est exactement la même chose. Une photo de profil moche, vous faites la tronche, on n'a pas envie de venir vous voir. Un commentaire agressif, désagréable, personne n'aura envie de communiquer avec vous, ou on aura envie de vous agresser, mais c'est exactement la même chose dans la vie quotidienne. Donc, finalement, les règles sont les mêmes. Vraiment, repensez à vos règles de communication qui fonctionnent bien quand vous allez à la rencontre de vos clients, de vos prospects, même quand vous communiquez avec vos amis, ce sont des bases solides avec votre famille, pour vous dire ça, ça fonctionne, je vais faire la même chose, mais par écrit. Surtout que par écrit, attention, on dit bien, les écrits restent, les paroles s'envolent. Les paroles peuvent être déformées par les multiples filtres de la communication qui existent, toutefois, vos écrits vont rester. Et donc, ils auront toujours la possibilité d'être lus, même après, même revus, même quand vous n'aurez plus envie que ce soit lu. Donc, soyez attentifs à avoir une communication positive qui dégage le meilleur de vous-même et vous verrez, vous attirez des personnes qui ont l'énergie que vous recherchez et qui pourront répondre à vos besoins et qui auront des besoins auxquels vous, vous pourrez répondre aussi. C'est vraiment une histoire d'échange totalement équilibré qui va se passer. Donc, maintenant, je vous souhaite une bonne communication sur les réseaux web. À bientôt !